Hello Michel. Oh qu'est ce qui t'arrive ? J'ai un super problème tu vois sur le bateau, j'ai une main courante qui s'est cassée. C'était surtout à l'emplacement d'un nœud, tu vois, je pense que ça a fragilisé la pièce. Quand même une belle fracture. Ouais ouais, ben je sais pas. T'as vu, ça a déjà été recollé. On va faire une attelle, on va couper net, là par exemple il y a une blessure, on va couper net ici parce qu'en fait il y a un nœud et ça a donc fragilisé la pièce de bois. Si elle a cassé, ici c'est pas par hasard. Coupé net, je vais faire un trou à 12 à la perceuse et mettre un tourillon de 10. Ça me permet de faire le réglage, de faire une attelle le temps du séchage et puis une fois que c'est fixé, l'attelle qu'on va mettre à l'intérieur c'est comme quand on fait une réparation sur une fracture. Tout à fait, c'est ça, c'est une fracture. C'était vraiment une fracture. J'aimerais tellement garder le bois d'origine parce qu'on pourrait refaire cette pièce complètement mais c'est pas toujours la même couleur, c'est pas toujours la même couleur, on va pas trouver, c'est une longueur de plus de 3,50 mètres et tout. Voilà, c'est la main courante qui est sur le roof et là on a des bagues en laiton. Donc peut-être on sera obligé de ce que tu vas couper là-bas, de rallonger une petite pièce qui sera elle cachée sous la pièce en laiton. Là, je ne sais pas si tu as... On fera le même principe, une attelle parce que sinon ça ne va pas tenir. Ça, c'est toi le maître, les règles de l'art moi, naviguer oui mais alors la menuiserie c'est compliqué, c'est compliqué. Bah c'est un métier. Et tu crois que je viens ici pour quoi ? Evidemment. Ok Michel, alors donc je vais te prendre ce petit boursou là, je vais regarder, hop, t'as scie c'est ça alors ? Oui oui. Ok. Mais ça passe pas, il est trop long là. Ah mais parce qu'il y a un secret. Tu vas voir. Dis-moi tout parce que là, je ne fiche pas. C'est très simple, regarde, tu vois, la scie elle est montée sur un galet. Ah ouais, génial d'accord, bah je comprends tout là. J'ai même un loquet là pour bloquer de façon à ce que ça ne reparte pas. C'est dingue. Mais c'est un peu lévis, parce que comme c'est rond, c'est pas terrible. Voilà. Sans regret ? Bah écoute, de toute façon, il faut y aller. Je prends mon repère, je regarde jusqu'où je dois couper. Voilà, bah là il y a la blessure, ici il y a la blessure, donc tant qu'à faire, on va l'éliminer. Allez d'accord. Bon, maintenant je bloque la pièce pour qu'elle ne bouge pas. J'ai remarqué que j'ai attendu pour relever la scie. Oui, tout à fait. Parce que si je l'avais relevé alors que la lame, elle tournait, je risquais d'arracher le bois. Ah, avec ça. Et si tu as une autre pièce ici, qui est plus longue, qui est bloquée, ça va bloquer et ça va tout partir en vert. C'est de la cajou, hein ? C'est de la cajou. Exact. En 1946, hein ? Ah ouais. Il avait eu le temps de sécher celui-là. Mais le nœud l'a effectivement fragilisé. Ça n'aurait pas pu casser ici. Ouais. Il aurait fallu faire une tournure. Oui, oui, oui. Tandis que là, la matière, la fibre étant un peu dans tous les sens, l'effet de la fibre qui arme en quelque sorte la pièce de bois, eh bien là, elle était perturbée. Et c'est là où ça cassait. C'était normal. Dis-moi, Michel, moi, je me pose une question un peu peut-être néophyte. Mais comment tu vas faire pour aligner tout ça, pour pouvoir vraiment que ça soit bord à bord ? Ben, la bonne question, c'est de savoir si, effectivement, le plan de coupe, ici, est parfaitement perpendiculaire, c'est l'hypothèse, à l'axe général. Et une fois ici, une fois là. Ben, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi. On va voir un peu. Ce n'est pas évident, parce qu'à un demi-degré près... Oui, tout à fait. Sur une longueur de 3 mètres. Surtout qu'il fait 3,50 m même. L'astuce quand il y en a deux pièces qui vont être aboutées de cette façon-là, c'est de faire la coupe des deux pièces en même temps. Oui, alors là, ça sera le raccord. Donc, on a supprimé quoi à peu près ? Je ne sais pas. En épaisseur, c'était quoi ? Peut-être 2, 3 centimètres, non ? Peut-être plus. Le problème, c'est que... On n'a pas pris les mesures. Dans l'enthousiasme, on aurait dû commencer par prendre la longueur de référence. Eh oui ! Pour savoir combien il faut rajouter. Voilà, parce qu'on a fait 3 coupes. Moins... Alors, on peut reprendre les morceaux si on les retrouve. Mais moins les épaisseurs de lames, moins le blablabla... Oh là là ! Ce qu'on aurait dû calculer, c'est ce que tu vas rajouter là-haut ou alors ? Alors, qu'est-ce que je vais rajouter ? Je vais te chercher... Parce que là, tu sais qu'il y a une bague en laiton, hein ? Il y a une bague en laiton qui cachera ce petit... Elle couvre complètement. C'est-à-dire que c'est un fourreau, quoi. Tout à fait. Voilà. Ce n'est pas une bague, c'est un fourreau. Ah, c'est un fourreau, d'accord. Ok. Je vais chercher mes bouts de bois. Alors... Qu'est-ce que tu as comme pièce de bois ? En magasin, j'ai du cipo. Alors, c'est du bout de bois que j'avais fait en amélée collée, pourquoi pas. C'est... Oui, pour un petit raccord. Et plus solide encore, c'est du niangon. Waouh. Alors, niangon, c'est un bois exotique aussi. Il me plaît bien, mais ça, c'est pas trop... Ça s'éclate pas. Ça s'éclate pas quand tu vas travailler une petite pièce. Non, non. Non, non. C'est un bois très, très dense, qui est très chargé en silice. Ça veut dire que... Comme le tec, un peu, non ? Plus encore. Plus encore chargé en silice que le tec. Le tec, c'est relativement tendre comme bois. Ah ouais ? L'intérêt, c'est que c'est en place, je ne sais plus quoi, trois ou quatre. Ouais. Et puis, c'est valorisant parce que c'est un beau bois avec un beau veinage. Le niangon, c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai qu'une envie, Docteur Miracle, moi, c'est de voir la pièce de nouveau à sa place et puis de t'inviter à boire un petit verre de rosé. Ah ouais ? Super ! Bon, écoute, maintenant, tu me laisses travailler parce que... Ouais, ok, je suis un bavard, je sais. Parce qu'il va falloir que je trouve l'astuce pour faire le front. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas de tour à bois, ça va être du bricolage. Et je vais faire ça dans le secret de mon atelier. Salut Miracle ! Ciao Michel ! Bon bah écoute, je pense qu'avec le collage, dans deux jours, je pourrais peut-être le récupérer ? Ouais, ouais, tu mets les glaçons au frais, hein, d'accord ? Ah, ça, tu peux y compter. Ciao ! Ciao ! Secret de l'atelier ? Je pensais pas si bien dire. Compte tenu que la cheville était plus petite que le trou receveur, ceci afin de faciliter le centrage du montage, j'ai opté pour de la PU, une colle gonflante qui aurait dû faire le job. Sauf que cette colle reste relativement souple, même au bout de 24 heures, et que, à la flexion, le montage a lâché. Donc, à refaire. Il va falloir que j'avertisse Eric qu'il remette son rosé au frigo. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air, tu connais le truc. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada